Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur notre Facebook Live pour le prochain conseil municipal qui aura lieu lundi prochain, 1er juillet. Je suis avec mes collègues Katia Botonquio et Ingrid Lerouge-Sylvestre, qui regardent les questions que vous allez peut-être me poser et qui me le transmettront pendant que je vais vous raconter, entre guillemets, notre séance municipale qui comporte 14 points à l'ordre du jour. Alors, on commencera par le point 1, bien sûr. C'est celui qui fait état du rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes définitive que nous avons reçu. Alors, je vous rappelle, la Chambre régionale des comptes, c'est une institution qui est destinée à contrôler les comptes et la gestion des collectivités. Elle ne se prononce pas sur l'opportunité des choix que nous faisons, mais elle examine l'équilibre financier et des opérations et la régularité de nos procédures. Les chambres sont donc chargées de vérifier le bon usage de l'argent public et d'en informer les citoyens. Pour cela, c'est-à-dire respecter la loi et la réglementation et la mise en oeuvre de bonnes pratiques de gestion dans un souci d'économie et d'efficacité. Les chambres signales régionales sont des juridictions chargées de contrôler les comptes locaux. Elles ont une expertise financière et une indépendance incontestée. Les personnes qui nous audite, ce sont des magistrats. Voilà, c'est le cadre général de la Chambre régionale des comptes qui contrôle donc toutes les institutions françaises. Notre contrôle, nous, a eu lieu depuis le mois de juin. Le contrôle a été notifié au mois de juin 2023 et il s'est terminé le 30 novembre 2023. Entre temps, les auditeurs, je les ai appelés comme ça, les magistrats, nous ont envoyé cette liste de questions pour un total de 143 questions avec des délais pour répondre aux questions. Donc nous avons répondu à toutes ces questions avec les éléments que nous avions de la mairie. Ça concernait la période 2018-2023. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Le rapport est confidentiel jusqu'à lundi soir, quand il sera rendu public. Sachez que c'est très intéressant de voir l'exercice de notre collectivité qui a été fait pendant ces années de 2018 à 2023. Voilà, donc c'est tout ce que je vous dis sur le point numéro 1. Je suis tenu, on est tenu par la confidentialité de ce rapport. La décision modificative numéro 1 qui sera, vous savez qu'un budget, c'est vivant. Nous l'avons voté au mois d'avril et il y a des modifications qui arrivent en cours de route, aussi bien en recettes et en dépenses. Donc l'objet de cette modification numéro 1 du budget, c'est de, par exemple, on a reçu les recettes que l'État allait nous donner. À un moment du vote du budget, c'était des recettes estimées. Là, maintenant, elles nous ont été notifiées. Donc on va vous présenter les différents aspects à la fois recettes et dépenses en fonctionnement et en investissement qui ont modifié notre budget primitif. Ensuite, nous avons au point numéro 3 des admissions en non-valeurs. Alors les admissions en non-valeurs, ce sont des créances que nous n'avons pas pu recouvrer. C'est le trésor public qui fait ça. Donc il y a toute une démarche pour récupérer l'argent qu'on nous doit. Et une fois que toutes ces démarches ont été épuisées, on passe ces valeurs, enfin ces dépenses, ces créances, pardon, en non-valeurs. Alors là, cette année, ce n'est pas pour ce qui nous est notifié au jour d'aujourd'hui. Ça concerne une somme de 142,56 €. Donc on ne pourra pas recouvrer. Pour le point numéro 4, il s'agit d'une modification du tableau des amortissements. Alors il s'agit d'une régulation du tableau. Au moment du passage en M57, il y avait toute une liste d'amortissements, des durées d'amortissements qui étaient dans un tableau. Puis il manquait un type d'investissement. C'était ce qu'on appelle les bâtiments privés. Donc on rajoute cette ligne, bâtiments privés, au tableau de nos amortissements. C'est de la régularisation administrative. Ensuite, nous avons au point 5, ce qu'on a appelé un non-assujettissement de la TVA à Phareo. Donc à partir du 1er août 2024, la piste va être gérée en prestations de services. Donc pour les petites opérations que nous avons, ça concerne ce qu'on appelle les activités sèches, c'est-à-dire le spa, la fitness, la boutique, qui sont dans le domaine concurrentiel. Ça veut dire qu'ils pourraient être exercés par des privés, alors que là, c'est nous qui allons les faire. Donc en toute rigueur, c'est assujettier la TVA. Mais comme la somme, le chiffre d'affaires est relativement petit, on peut penser que le trésorier de Saumur, il s'agit de Saumur, qui acceptera ces dépenses, enfin ces actes, qui ne seront pas soumis à la TVA. Donc on serait dans la gestion administrative comme la collectivité. Ensuite, il y a une reprise de provision pour Phareo. Alors Phareo a fait l'objet, au moment de 2019, d'une procédure d'un concurrent aux gens qui sont en train d'exploiter la piscine. Là, on avait provisionné une somme de 50 000 euros. Au début d'année 2024, on nous a notifié. Donc la procédure s'est déroulée depuis 2019 et aboutit à ce que nous payons une somme de 12 380 euros. C'est ce que nous avons fait. Et donc pour payer ces 12 380 euros, nous avons pris sur la provision de 50 000 euros pour payer ces 12 380 euros. Ce qui fait qu'il reste en provision, parce que l'affaire n'est pas terminée, il reste en provision 37 170 euros. Bon, c'est un premier jugement qui a été prononcé, mais l'affaire n'est pas terminée. Je ne sais pas, il reste encore quelques mois certainement de procédure. Au point numéro 7, nous allons procéder à une vente du garage qui se situe aux deux rues du Pavé. Ce garage a été estimé à 25 000 euros et nous avons trouvé un acquéreur pour ce montant de 25 000 euros. Donc nous allons procéder à la vente. Donc ça passe en délibération. Pour le point 8, c'est l'indemnité pour le gardiennage des églises. Donc les églises sont gardées et ça donne une indemnité pour ceux qui font le gardiennage. C'est défini par le ministère de l'Intérieur, c'est chaque année, avec un montant maximum. L'année dernière, nous avons voté le montant maximum, moins 90 %, comme vous le savez, notre situation financière est difficile. Nous proposons de reconduire le même principe que l'année dernière, c'est-à-dire que les gardiens toucheront le montant maximum réduit à 90 %, donc avec un prélèvement de 10 % pour raison d'économie. Une nouveauté qui va se produire pendant cet été, c'est au musée. Donc le point 9 concerne l'organisation et la définition du tarif pour la visite de la ville pendant l'été. Nous mettons en place une visite de la ville chaque samedi matin pour agrandir l'offre touristique. Pour les gens qui viendraient au musée, ils pourraient continuer par la visite de la ville. Donc ça serait par une médiatrice du musée qui l'organiserait dans la limite de 10 personnes. Et le tarif serait de 4 €. Pourquoi 4 € ? Parce que le musée est à 6 €. Donc si les gens viennent au musée et veulent faire la visite, ça fait un comptron à 10 €, ce qui est bien. Donc ce sera tous les samedis matins une visite de la ville pour être faite. Ensuite, nous allons passer, ça concerne les frelons, le frelons asiatiques, la lutte contre les frelons asiatiques. Il s'agit de passer de deux conventions. Cette année, on passera deux conventions avec ce qu'on appelle une association qui s'appelle le FGDON, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Et puis une autre association qui s'appelle l'Assad, qui est l'association sanitaire apicole départementale. Donc il y aura deux conventions, ce qui permettra aux gens d'avoir deux choix possibles. Les tarifs sont un peu différents. On vous expliquera tout ça en conseil municipal. Donc la lutte est importante contre les frelons asiatiques. Et l'Assad, vous l'avez bien compris, c'est une association d'apiculteurs. Ensuite, quelque chose de très agréable, c'est le versement du don du CMJ. Le CMJ a fait une collecte d'objets, donc ça c'est le point 11, a fait une collecte de jouets dans les écoles et peut-être ailleurs aussi. Donc ils ont récolté ces jouets et ils les ont mis en vente au moment du vide grenier, il y a quelques semaines. Et ils ont récupéré une somme de 202 euros. Et le CMJ souhaite donc verser cette somme au CHU d'Angers. Donc il nous faut une délibération pour ça. Donc nous voterons le don du CMJ au CHU d'un montant de 202 euros. Ensuite, un autre point qui est modification du règlement intérieur des restaurants scolaires. Alors il y a beaucoup d'enfants à l'école, à la cantine de Boussard. Et on vous expliquera, on change les horaires de cette cantine en instaurant deux services. Actuellement, il y a un service, ce qui fait que c'est difficile à accueillir tous les enfants. Il y a beaucoup de bruit et tout. Donc là, l'essai, ça a été testé. Enfin, cette façon de faire en deux services a été testée. Elle convient. Les gens sont satisfaits. Ça marche bien. Donc on vote ce lundi soir la modification du règlement intérieur des restaurants scolaires pour introduire cette pause méridienne avec deux services pour le repas, deux services organisés. Un autre point important aussi, c'est le point 13, qui est la subvention qui est donnée à la mission locale en juin pour l'année 2024. La mission locale en juin, elle s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en difficulté, soit scolaire, soit dans la vie. Elle apporte de l'aide à la recherche d'emploi pour faire des formations qualifiantes. Et puis aussi des aides d'ordre social. Donc on le fait déjà. Donc c'est un renouvellement. Le montant, c'est par personne, par habitant. C'est 1,88 €, ce qui fait pour la commune de Beaufort un montant total de 7 146 €. Donc ce sera développé aussi, toutes les actions qui sont menées. On a aussi un renouvellement au point 14 de contrat de projet de conseiller numérique. Vous savez que beaucoup de choses, pratiquement tout se fait maintenant par Internet, les formulaires administratifs, le paiement des impôts et j'en passe. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir, à bien se diriger dans ce méandre informatique. Aussi, on a un conseiller numérique qui existe et qui travaille sur les quatre communes. Et donc, le commun de l'entente. Donc il s'agit de reconduire son contrat qui s'arrête aujourd'hui au 31 août cette année. Il s'arrête au 31 août. On va le reconduire pour le prolonger jusqu'au 31 août 2026. Alors son activité, c'est soutenir les gens et les accompagner dans leurs démarches administratives sur Internet. Et puis les former aussi, les accueillir sur l'utilisation de l'informatique, les rendre plus cool vis-à-vis d'opérer sur Internet en fait. Donc ça, je suis arrivé au dernier point. Il n'y a pas de questions. Alors, sur le dernier point, la séance va être rapide. C'est les décisions du maire. Donc d'habitude, on les présente au premier point. Mais là, on a décidé de les mettre en arrière parce que le premier point, ça devait être la présentation du rapport de la CRC. On a, comme à chaque fois, enfin souvent, c'est une location. Il y a une location d'un de nos appartements du 1er juillet au 7 juillet. Ce n'est pas pour une semaine. Ensuite, nous avons défini la vente de ficus au prix de 100 euros pièce. Il y a une douzaine ou une vingtaine, je ne sais plus, de ficus qui sont au service technique. Donc ils sont mis en vente pour 100 euros pièce. Et puis ensuite, on a une balayeuse qui ne marche plus très bien et qui est proposée donc à la vente pour un montant total de 3 500 euros. Je profite de mon intervention ce soir pour... Je sais les événements qui sont déroulés sur notre commune la semaine dernière avec les orages. Là, le mercredi et jeudi, je crois, fin 19 et 20 en tout cas. Nous avons constaté des dégâts sur la commune avec deux bâtiments au niveau du tennis. Le club de la hausse du tennis et puis au niveau de la vallée, l'école de la vallée, les algécos qui ont fait de la musique. Donc il y a eu des faux plafonds qui se sont affaissés, donc ils vont être réparés. Le terrain de foot a été inondé, mais bon, ça a l'air d'aller. Et puis, il y a eu des inondations chez les gens, chez eux, parce qu'il y a eu un débit d'eau vraiment très important. C'est plusieurs dizaines de millimètres qui sont tombés, ce qui fait que ça n'a pas pu être avalé par les systèmes. L'eau est entrée dans les sous-sols, voire un mauvais écoulement dû à des bouchages dans les buses ou autres qui ont ralenti les débits et qui ont conduit à des inondations. Ensuite, il y a eu les champs, les champs pour les agriculteurs qui sont venus, qui m'ont signalé ces inondations. Alors je rappelle, pour information, nous avons fait une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle. Donc ça, ça va concerner les particuliers pour les maisons et les sous-sols inondés et tout. Pour les agriculteurs, c'est une autre procédure qui existe. Donc moi, j'invite tous ceux qui ont eu des dégâts à venir se signaler en mairie. Nous prendrons leurs coordonnées et dans la demande de catastrophe naturelle, la liste sera présentée, envoyée à la préfecture, je pense, pour cette décision de reconnaissance en catastrophe naturelle. C'est important. Je pense qu'il faut le faire. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Je sais qu'à certains endroits, bien sûr, les moteurs des congélateurs et autres ont été détruits par l'inondation. Mais les assurants peuvent marcher avec la catastrophe naturelle. Ça encouragera certainement les dossiers à avancer mieux. Et puis pour nos agriculteurs, il y a la démarche propre à l'agriculture que je ne connais pas trop, qui est une calamité, je ne sais plus, agricole. Enfin, il y a des procédures qui sont bien établis et qu'ils doivent bien connaître. Comme autre information, vous savez que dimanche, ce sont les élections. Donc je vous invite tous et toutes à aller voter. C'est important. Je rappelle que c'est la victoire d'un peuple il y a très longtemps. Le droit de vote pour les femmes, c'est plus récent, mais bon, ça date quand même. Mais ce n'était pas facile à obtenir non plus. Donc c'est un droit qu'il faut vraiment utiliser absolument pour déterminer le futur de notre pays. Alors je rappelle que le 13 juillet, nous avons ce que nous avons appelé notre grande tablée qui sera organisée sous le maille de 19h à 2h du matin. Enfin, il y a DJ, de la musique populaire. Il y aura de la nourriture, il y a trois food trucks, une buvette. Dans la ville, les restaurants seront ouverts à côté, place de la Halle. Place des jeunes de la Halle. Et ensuite, il y a le concert de l'harmonie qui aura lieu, je crois que c'est 21h, donc, dans les Halles. Donc, qui fera un intermède aussi. L'année dernière, ça avait très bien marché. Les gens étaient partis au concert et sont revenus. Enfin bon, c'est... Voilà, donc, il faut parler sur le beau temps, c'est tout, pour que ça marche bien. Aujourd'hui, c'est un peu moins pour garantir du beau temps. Et puis ensuite, nous avons... Notre commune a été très honorée de voir que des apprentis, les meilleurs apprentis de France, un des meilleurs apprentis de France, le tweet, c'est ça, qui ont été lauréats de la médaille d'or en couture, en menuiserie et peut-être aussi couture. Mode. Donc, nous organisons une petite cérémonie pour les honorer, comme nous l'avions fait l'année dernière, donc, au conseil municipal, avec les parents et puis les entreprises. Et puis, alors, à savoir que parmi ces apprentis, il y en a un qui était à l'outil en main, et dont je suis très content, qui est à l'outil en main de Beaufort, qui a donc eu cette médaille. Je tiens vraiment à l'honorer beaucoup. Et le président de... J'espère qu'il sera là. Le président de l'outil en main sera présent aussi pour récompenser ce jeune homme, qui est très talentueux. Voilà, j'ai d'autres questions, peut-être ? Alors, je rappelle aussi des activités régulières sur la commune, sur les communes, quatre communes, donc les impatientes, qui ont lieu, je ne sais pas les dates en tête, mais qui tournent sur les quatre communes pendant l'été. Donc, regardez bien sur les sites internet des communes, et vous allez trouver ces animations qui sont très intéressantes. Et l'année dernière, j'y suis allé, c'était vraiment un beau spectacle à chaque fois. Et un beau moment passé ensemble, avec vos amis et vos voisins. Pas de questions ? Bien, écoutez, je n'ai pas d'autres informations à vous communiquer. Sinon, je vais vous donner rendez-vous lundi soir. Le conseil municipal est retransmis, comme d'habitude, sur Facebook. Toujours pas de questions. Bien, je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous dis un lundi soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501